Amis journalistes, messieurs les chefs du village, mesdames les coordonnatrices du RAFA, chers soeurs du RAFA, mesdames et messieurs, tous en grand grade et qualité, messieurs les représentants de Calivoire, mesdames et messieurs, vive l'éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit pour l'ici. Honorables invités, chers tous, c'est une immense joie qui mettrai en ce jour, selon elle, de la consécration à la femme, celle-là même qui est source de la vie, parce qu'elle donne la vie. On le sait tous, la femme est la mère nourricière, le socle, le pilier de la famille, les puissons de la nation, et fatigables et braves, les femmes sont l'éco, le porte-étendard de la vie tout court. En effet, en donnant un temps de célébration à la femme, notamment à celle des campagnes les plus ignorées de nos sociétés, les Nations Unies reconnaissent de ce fait la place, le rôle et l'importance particulière de la femme dans toutes ces dimensions de la vie sociale, économique, environnementale, etc. Cette marque d'attention particulière se confirme en ce jour béni du Seigneur 14 octobre 2017. Comme toutes les années où le RAFA, Réseau des associations des femmes actives d'Afrique, célèbres avec l'appui de ses partenaires, expressant le mérite de nos mamans, nos soeurs et nos filles. Cette année plus que jamais, le RAFA magnifie davantage ses soeurs à travers le thème bien innovateur, Initiatives Fin Zéro, en Côte d'Ivoire, Défi et opportunités pour l'autorisation de la femme rurale. Oui, mesdames et messieurs, chers amis du RAFA, l'un des objectifs clés de sa création est de créer des activités génératrices de revenus. Au niveau de nos mamans, pour une autorisation exclusive, au travail du travail bien accompli pour combattre toute forme de famille, de disette et de misère. Nos femmes, avant-gardistes de cette lutte acharnée, contribuent aux objectifs globaux de l'insuffisance alimentaire inscrits dans les différents programmes, dont le gouvernement en prend acte. C'est donc une logique toute particulière de nous réunir en ce lieu, à Barata, village paisible de femmes patentes, consciencieuses, visionnaires, et assoiffées du travail de nous recevoir. Tout un symbole, toute une chance pour la Côte d'Ivoire, fait aussi le visage vrai de la femme gourou qui magnifie leur autonomisation par le travail, dans l'union, la discipline et le travail, comme l'indique si bien notre déguise. Aussi, la double cérémonie de la célébration de la femme rurale et la pose de la première pierre de la construction de l'unité de multi-fonction de la décortiqueuse au profit de la coordination du Rafa, de la Maraoui, ressortent bien la force du travail de nos soeurs, à parvenir efficacement à l'objectif fin zéro pour la Porte d'Ivoire. Retenons, chères sœurs, qu'il n'y a pas de meilleure esthète pour être malheureuse que d'attendre que les autres fassent notre bonheur. Seul l'effort fait d'effort. Qu'il me soit permis, donc, à ce stade de mon propos, de dire un grand merci à notre patiné légendaire, papa Khalil Esmé, généreux donateur de cette unité de qualité pour le bien-être des femmes du Rafa. Grâce à cette action, les femmes confirmeront leur autonomisation, gagneront en temps, auront de la traçabilité dans le processus de la chaîne, de la culture de riz, de maïs et autres produits. Soyez-en bénis, papa. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette cérémonie retourne-leur l'air pour votre présence est nulle part par exemple. Aussi voudrais-je rendre hommage aux représentants de son assurance numéro 1 de l'assurance en Côte d'Ivoire et en Afrique à travers un produit novateur, femmes sûres au soutien de nos femmes jusque-là n'ont jamais été assurées. distingués invités, chers partenaires, nous voudrons saisir cette bonne pour exprimer notre cécé de gratitude à l'honorable Zorobi et Fifan Balou pour la présence sympathique. Cérémonie garantit la suite, le parrainage et son implication à tous égards pour la réussite de cette fête, la sienne, car fils du terroir et député de la nation. Sécrétaire nationale au renforcement des capacités et acteur clé au développement local, merci, chers parrain Ibo-Bababa que Dieu vous dit. Monsieur le parrain, votre présence nous reconforte et demande que les élus peuvent être effectivement aux côtés de leurs frères, aux côtés de leurs soeurs. Quelle humilité, quelle grandeur. Sincère remerciement à tous, Votre ensemble doit être imité ailleurs. Infini remerciement à toute votre délégation qui vous accompagne pour la réussite de cette cérémonie. Monsieur le parrain a répondu promptement. Prochèmement, on va s'y prendre tôt. Nous sommes allés fracasser à sa porte et lorsqu'il s'agit des femmes, les femmes rurales, d'où qu'elles soient, ils ne ménagent qu'un effort. Ils disent allons-y. Nous sommes allés le voir, ne serait-ce qu'il était déjà une semaine de la cérémonie. Oui, c'est l'émotion. Et monsieur le parrain a dit je vous accompagne parce qu'il s'agit des femmes rurales et donc je voulais qu'on l'acclame encore pour cela. Je ne serais finie mes propos sans manifester ma gratitude à Calivoire pour leur contribution en sémence, en engrais, en matériel agricole quant à la réussite de la célébration à l'hommage de la femme rurale. Chers patinaires, votre déplacement en Valais la chandelle, vous te montrez là que vos différences par votre soutien sont source d'encouragement et de mieux-être pour la femme. Merci pour votre sensibilité et votre magnificence à l'égard de la femme. Tout court. à notre ministère de tutelle, nous voudrons bien vous dire merci pour votre présence. Merci encore pour tout ce que vous faites pour la cause de la femme. À notre ordinateur venu de toutes les contrées, remerciement distingué à vous et sachez que votre réseau sera toujours à vos côtés pour la réalisation de notre idéal commun. Chers soeurs de Barata. Est-ce que vous êtes encore nous les femmes dynamiques à Barata? Merci. Merci pour votre présence. Continuez de travailler main dans la main avec notre soeur Madame Tivoli, coordonnatrice du rafale local pour aller de l'avant. Car la différence entre le possible et l'impossible, c'est la détermination. manifestez la foi, faites un bon usage parce que ce qui vient est plus fort, plus grand que ce que vous possédez aujourd'hui. Ensemble, mille en un, créons des richesses pour notre autonomisation pleine et partagée car nous sommes responsables de notre bonheur. retenons que l'attente crée le manque mais la responsabilité crée la liberté. Sur cette note d'espoir et dans la cohésion sociale, je parfais mes propos. Aussi, méditons ensemble qui que nous soyons, qu'il est bon dans la vie de laisser une trace et non une tâche de notre existence. Je vous remercie de votre attention. Merci à madame la présidente de Rafa, la présidente fondatrice madame Pébé Antoinette. Merci. Bien. Le temps donc que la civilité tout à l'heure vous allez recevoir. Je voudrais signaler la présence de l'honorable Sidhu Benhamine de côté de Saint-Fra de Saint-Fra de Saint-Fra de Saint-Fra de Saint-Fra